bonjour c'est grifax j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de forge magie on fait oh des pataux gastrique pour changer j'ai l'impression que c'est un cycle en fait que tous les trois mois je refais cet item c'est je sais pas c'est mon destin je pense donc là il me faut un mode enfin il me faut un G on va dire nier perf exo % res o pour aller sur mon xalor pvp on va viser 3% mini et idéalement il me faut un po sur cet item j'en aurais vraiment besoin dans mon mode mais pour l'instant on va déjà viser du venir perf 3% res o en revanche si j'ai 2% je mettrais un po et si j'ai 1% je tenterai un crit de match sort voilà donc on part un petit peu dans cette optique on commence avec 97 depuis sur ce j'ai 40 sagesse pas trop mal malheureusement la vita de troll un peu comme c'est la première tenta et comme surtout on peut aller chercher le full perf avec le 40 sagesse on va grid la pavie moins 6 la ravie moins 10 et là on peut chercher évidemment les petits moins 6 et voilà je n'ai jamais douté qu'est ce qu'on fait on va go on va go ra moins vite c'est plutôt stylé mais des petites raies terre tac pareil pour la chance qui passe également ok ça se présente plutôt bien moins 10 la petite raise qu'on ne récupère pas la repère air qui passe moins 6 les dommages 5 10 le tacle non vite 39 depuis je peux tenter une rune prospe puisque si je crie de gagne une tenta tout est bon hop non donc on a site en taré père c'est parti bon bah c'est bien ça ça commence bien ça annonce la couleur est ce qu'on a le pa oh oh bah ça va être une belle session d'fm sans encore ça je reconnais ça bon bah let's go on est parti 88 depuis bon là on a la sagesse à 38 donc on va partir dans une optique nir perf et on va pas chercher à gratter le fou le père puisque on ne l'aura pas j'aurais pu tenter un double moins 6 là mais vous voyez moins 13 à la pause on sécure les petits rats ok on s'en sort bien moins 20 on va mettre les dommages moins 10 le tacle moins 8 on est à 40 j 4 depuis en rab en vrai je peux tenter je pourrais tenter soit une rune sagesse soit de crit une rune réfixe pour gagner une tenta c'est un peu au choix d'expérience j'ai tendance à penser que j'ai quand même plus de chances de crit une rune fixe que de bon alors non hop ok ben on recommence ok là c'est un peu mort il me reste cinq repères eau ok 2% est ce qu'on a le pm là dessus on n'a pas le pm 89 depuis allez la vita on va go refixe une fois de plus ok ça passe pas mais on a le moins 10 ça met plutôt bien il aura une fois deux fois trois fois quatre fois bon ben bien sûr le régal bon c'était un plaisir on va quand même aller au bout le tacle moins 4 les dommages bon on va plus de pluie bon vous me connaissez les amis on remet pas le pm on va on va faire du alors j'ai on appelle ça du double puits mais c'est pas vraiment du double puits c'est plutôt depuis pa avec double repassage pa pm quoi donc voilà la strat ça va être de laisser le pm off de faire tomber le pa et quand on a le plus pa à la fin on remet pa et pm oui c'est comme ça que j'aime faire mes pâteaux gastrique c'est mon petit plaisir vous ne me l'enlèverez pas allez je vous retrouve au prochain puis 96 depuis je me pose la question d'accepter d'unir perf un tel je pense que je vais partir dans cette optique puisqu'on n'a pas en fait quand j'ai pas le full perf avec la sagesse je vais pas me remettre à full perf l'un tel si j'ai un juste enir perf samira je pense que je partirai là dessus donc on a moins 6 crit moins 10 là vous voyez l'intérêt de ma méthode de recritte pa pm regardez le jeu qu'on a on a 80 plus en fait ça change absolument tout donc ça c'est huge on a même deux de puits en rab on va faire deux temps à un tel voilà donc là on a 78 et c'est juste du restant à repère c'est parti c'est tout l'intérêt de cette façon de procéder qui est très ambitieuse il est vrai mais bon c'est parti 1 2 je vais bien avoir un troisième qui va sortir dans la masse là voilà 3% bon ben voilà c'est plus qu'un peu ya un peu à ma mètre on est good allez le pa easy voir les l'epm mais voilà on fait du fm efficace si vous voulez bah c'est marrant parce que ça fait ça fait cinq fois que quand je me lance sur des pathogastrix j'y suis pour trois pour trois mois non pour trois semaines pardon pas trois mois et que je me tape des sessions de fou bon bah pour une fois on en aura une qui aura été fait efficacement bon je suis toujours abattu qu'ils aient toujours pas corriger les bugs d'affichage à gauche et ça nous met quand même du échec quand on repasse la rune ce qui nous enlève la partie la plus délicieuse de la forge magie parce qu'évidemment quand tu passes des heures et que tu claques des dizaines de millions de kamas dans des runes pour travailler ton item on aimerait bien au moins avoir la petite satisfaction de voir la petite ligne plus un pa plus un pm avec la petite ligne verte en tant que forge image on sait l'effet que ça fait et on l'a pas là on s'aduce un vieil échec dans l'historique c'est un bug pour ceux qui n'ont pas compris là ça devrait être écrit 1 pa 1 pm donc ça fait un peu de la peine que ce soit toujours buggé l'affichage là dessus et que ça nous casse ce moment absolument sublime du repassage quoi bon est ce qu'on pousse le grid jusqu'au po les amis c'est pas l'envie qui me manque mais de toute façon ce que je referais c'est que là je suis un petit peu je suis perdu dans mes théories craft je suis à fond dedans je n'arrête pas de repenser à mes modes qui en même temps je sors de grosses sessions où je les ai conçus et puis je reprends le pvp donc je les teste sur le terrain donc voilà typiquement là les dernières partout gastrique que j'avais fait elle était en over repou mais le principal problème de dopou c'était surtout les uppermages ça a été nerf donc maintenant j'ai préféré mettre des réseaux pour équilibrer un mode peut-être que je changerais encore d'avis sur certaines choses on verra en tout cas si je confirme ma volonté de jouer des pathogastrique exo po ce que je ferais c'est que je referais des deuxièmes enfin troisième du coup pathogastrique que je ferais également en pourcent réseau et je garderai toujours le meilleur gd2 pour pvp comme tel et je tenterai le po sur le moins bon gd2 et comme ça de façon itérative j'avancerai soit vers des très gros g de type perf 3% ou nerperf 4% voire plus soit je finirai par passer le po au bout d'un moment voilà donc ça ce sera pour les projets pour la suite si je confirme ma volonté de jouer cet item dans mes modes pvp mais pour l'instant on va s'arrêter là écoutez c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires j'y réponds souvent sachez que vous pouvez me suivre sur twitch et sur twitter on fait ces petites sessions là sur twitch vous avez tous les liens en description pour pour trouver ça moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt